... 8 siècles d'histoire se sont écrits entre les murs du château de Fontainebleau. 34 rois et 2 empereurs en ont fait leur résidence d'automne. L'automne est une grande saison pour Fontainebleau. On sait que, par exemple, François 1er, on l'appelle le roi des veneurs. Il adore la chasse aux cerfs, il adore la chasse aux sangliers. La forêt de Fontainebleau est extrêmement giboyeuse. Les souverains font vraiment des séjours d'automne, ce qu'on appelle le voyage de Fontainebleau, à cette époque de l'année. Encore aujourd'hui, l'automne est la saison du château de Fontainebleau. Découvrez comment ses anges gardiens défendent au quotidien ce joyau du patrimoine français. Et comment ils préparent l'hiver qui vient. Bonjour. Bonjour. Super le nettoyage, le résultat est vraiment spectaculaire. La façade de l'aile Louis XV, construite en 1740, est en pleine restauration. Elle est exposée plein nord face aux vents dominants. Le premier travail a consisté à mettre en place des produits pour tuer les mousses et les algues. Et ces produits-là sont absolument inactifs en dessous de 5 degrés Celsius. Au fil des décennies, les infiltrations d'eau de pluie avaient dégradé les statuts. Les travaux pour les restaurer doivent être absolument menés en cette saison. Donc après que le nettoyage ait été effectué, en fait, on découvre véritablement l'épiderme de la pierre. On reconstitue cette partie-là avec un mortier pour faire en sorte que l'eau ne continue pas à altérer la pierre. Et alors, on le fait sur des parties supérieures, parce que c'est l'endroit par lequel l'eau va rentrer. Et d'en bas, ça ne se voit pas. Les travaux seront finis avant l'hiver. Dans son atelier, Hubert anticipe lui aussi sur cette saison de tous les risques pour le château. Je confectionne des housses pour recouvrir des statues qu'il y a dans le parc où on trouve les gelées, la pluie, la pluie hiver glaçante et la pollution. Parce que l'hiver, il y a plus de pollution que l'été. Hubert est l'artisan tapissier du château de Fontainebleau. Je suis arrivé le 1er septembre 1976. Ça fait un temps. Quand il pense, je me dis, ça passait vite quand même. Investi et attaché au lieu, Hubert ne se contente pas de s'occuper de tous les textiles du château. Ce matin, il règle aussi l'heure de l'horloge de la tour. Ce n'est pas son métier, pas une obligation. Il le fait par plaisir, tout simplement. C'est un peu le clocher du village, on va dire. Si je ne reviens pas, au bout de deux jours, tout va s'arrêter. Il n'y aura plus l'heure. En laiton, les mécanismes des vieilles horloges sont sensibles aux températures extérieures. En principe, c'est une équipe de professionnels qui est en charge de les remonter. En plus de l'Elysée et des ministères, ils viennent tous les 15 jours au château de Fontainebleau. Ils sont horlogés, moi je suis tapissé. Moi je remonte les horloges pour rendre service au château. Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Mobilier, rideau, tenture murale, Hubert veille à la bonne conservation des textiles du château, sensible à la lumière du soleil et de la lune. Les fenêtres sont d'ailleurs équipées de filtres anti-UV et certaines pièces sont même plongées dans la pénombre. Les gens ne voient pas tout le tissu qu'ils devraient voir ou les couleurs et tout ça. On est obligé de faire comme ça. Si on ne respecte pas, dans 10 ans, il n'y a plus rien. Les volets fermés protègent plusieurs pièces du château, dont la salle des tapisseries. Les températures sont plusieurs fois refroidies en Europe, une fois au XIVe siècle et ensuite un peu plus tard, durant la Renaissance. Les tapisseries avaient une fonction isolante, elles protégeaient du froid et c'est pour cela qu'on tapissait les murs. Voici Oriane, 30 ans, la conservatrice du château. Pendant ses études, travailler à Fontainebleau était son rêve, devenu réalité il y a 5 mois. J'ai vraiment toujours aimé l'histoire. Quand j'étais petite, je pleurais. A la fin de si Versailles m'était comptée, c'est vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance. Je pense que quand on prend le virus, on ne le perd pas. Ce qui est très émouvant, c'est de se souvenir des événements qui ont pu avoir lieu, d'imaginer la Révolution française, les adieux de Napoléon dans la cour. C'est vraiment toute l'histoire de France qui se dessine sous nos yeux à travers la succession de ces pièces. A Fontainebleau, les architectures de différentes époques cohabitent. Au XVIIe siècle, Henri IV fait construire un agduque souterrain pour acheminer de l'eau potable depuis une source située à 1 km du château. Tout ce système hydraulique est bien sûr lié au réseau de nappes souterraines. Donc tout ceci alimenté par les intempéries. Et c'est vrai qu'avec les intempéries du mois de juin de cette année, le débit ici s'est multiplié par 2 ou 3. Les ingénieurs hydrauliciens qu'Henri IV est allé chercher en Italie étaient assez ingénieux. On n'a jamais observé d'inondations. Marie-Laure supervise la maintenance et la logistique. Sa préoccupation avant l'hiver, les températures dans le château. Cette année, l'arrière-saison a été douce. Le chauffage au gaz n'a été rallumé qu'à la mi-octobre. Dès qu'on a des écarts trop importants entre la température du jour et de la nuit, et dès qu'on a surtout des effets de montée d'hygrométrie, on est obligé de rallumer. J'estime à 1 000 euros par jour la consommation pour conserver correctement les oeuvres. Nous sommes dans les entrailles du château, dans une pièce fermée au public, le théâtre. Derrière la scène se cache un véritable trésor. La particularité de ce théâtre, c'est qu'on a une collection très riche de décors qui sont conservés là. Le théâtre a reçu un don de plus de 10 millions d'euros pour être rénové. Le moindre travail de restauration demande des sommes astronomiques. Pour l'équipe du château, le budget est un véritable défi. Je suis née à 7 km d'ici. Je suis vraiment très sensible à cet endroit, donc très soucieuse de sa conservation. Les financements pour un établissement comme le nôtre peuvent être basés sur le mécénat. On a aussi nos ressources propres et puis des subventions de l'Etat. La journée se termine à Fontainebleau. Une âme erre encore dans les galeries, celle d'Hubert. C'est peut-être sa dernière ronde, car en réalité, notre artisan est officiellement à la retraite. Là, je ne devrais pas être là, mais je fais un peu de bénévole. Vous n'êtes pas trop triste d'être à la retraite ? C'est comme un bouquin. On a fini l'histoire, on le met de côté, on va en prendre un autre. C'est une autre histoire. Là, c'est pareil. Ça va être une autre histoire. Merci. Merci.